Bonjour, chers élèves, et bienvenue dans une autre vidéo de votre chaîne Barahim Ibel. La leçon d'aujourd'hui, c'est l'expression de l'hypothèse, et c'est une leçon de communication. On commencera par l'explication, la définition de l'hypothèse. C'est quoi l'hypothèse? C'est une supposition concernant l'explication ou la possibilité d'un événement. C'est une supposition, on suppose, d'accord, concernant l'explication ou la possibilité d'un événement. Regardez l'exemple. Si sa famille n'était pas pauvre, il ne quitterait pas l'école. Si sa famille n'était pas pauvre, il ne quitterait pas l'école. Qu'est-ce qu'on fait ici? On donne une hypothèse, une supposition sur la raison pour laquelle il a quitté l'école. D'accord? On commence à discuter. Une personne a dit, si sa famille n'était pas pauvre, il ne quitterait pas l'école. L'autre, par exemple, va dire, il a quitté l'école, peut-être qu'il est très malade. D'accord? On a vu ici deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que si sa famille n'était pas pauvre, il ne quitterait pas l'école. C'est-à-dire, l'hypothèse donnée ici, c'est la pauvreté de sa famille. Et la deuxième hypothèse, c'est sa maladie. On a dit, peut-être qu'il est malade, c'est pour cela qu'il a quitté l'école. Alors, pour exprimer l'hypothèse, on va voir quels sont les outils à utiliser. D'abord, le premier moyen, le plus facile, c'est le mode conditionnel. C'est le mode conditionnel. Vous conjuguez le verbe soit au conditionnel présent, soit au conditionnel passé. Regardez la phrase exemple. C'est une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. C'est une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. Lorsque je dis qui aurait provoqué l'explosion, c'est-à-dire que j'ai dit qu'il s'agit d'une hypothèse concernant l'explosion. C'est quoi l'hypothèse? C'est une fuite de gaz. D'accord? Quelqu'un a dit que peut-être l'explosion est causée par quoi? Par une fuite de gaz. Alors, le mode conditionnel, il n'y a aucun outil à ajouter à la phrase. La phrase telle qu'elle est, je conjugue le verbe tout simplement au conditionnel. Les moyens suivants sont plus intéressants. Alors, on va voir des expressions qui traduisent l'incertitude. Des expressions qui traduisent l'incertitude. Et lorsque je parle de l'incertitude, on va trouver, bien sûr, des expressions comme Il se peut que, il est possible que, le verbe supposer que, c'est-à-dire Je suppose que, ou bien nous supposons que, ou bien on suppose que, selon votre choix. Admettre que, etc. Et ils sont suivis du mode subjonctif. Ils sont suivis du mode subjonctif. Il se peut que, il est possible que, supposer que, admettre que, etc. Il y a d'autres verbes que vous avez, bien sûr, dans votre livre, qui sont suivis du mode subjonctif. Regardez l'exemple. Il est possible qu'une fuite de gaz ait provoqué l'explosion. Il manque ici un E. Il est possible qu'une fuite de gaz ait provoqué l'explosion. D'accord? Je vais remplacer, il est possible que, par il se peut. Il se peut qu'une fuite de gaz ait provoqué l'explosion. Vous avez vu que le travail n'est pas très difficile. Tout simplement, la phrase qui était là-haut, d'accord, dans le mode conditionnel. Le verbe conjugué au subjonctif, ici, c'est le subjonctif, pardon, c'est le subjonctif passé. Et au début, vous avez une expression parmi ces quatre. On suppose qu'une fuite de gaz ait provoqué l'explosion. J'admets qu'une fuite de gaz ait provoqué l'explosion. D'accord? Vous remplacez, il est possible que, par il se peut que. Je suppose que, par exemple, j'admets que, et le verbe est conjugué au subjonctif. Le travail n'est pas difficile. On passe à d'autres moyens, bien sûr, peut-être, probablement, peut-être que, etc. qui sont suivis soit du mode indicatif, soit du mode conditionnel. Ce qu'on va voir, ce qu'on va utiliser, c'est le mode indicatif. À savoir que peut-être et probablement sont des adverbes. C'est-à-dire, on va parler un peu de l'adverbe. Comme vous savez que l'emplacement de l'adverbe, le meilleur emplacement ici de peut-être, c'est après le verbe. C'est après le verbe. D'accord? On va dire, une fuite de gaz a peut-être provoqué l'explosion. Et vous allez voir que peut-être ici n'est pas placé directement après le verbe. Il est placé entre l'auxiliaire et le participe passé. C'est une règle bien connue. Lorsque le verbe conjugué a un temps composé, l'adverbe ne peut pas être placé après le participe passé. Par contre, il doit être placé entre l'auxiliaire et le participe passé. Entre l'auxiliaire et le participe passé. D'accord? Une fuite de gaz a peut-être provoqué l'explosion. Ou bien, vous allez dire, une fuite de gaz a probablement provoqué l'explosion. Pour ces deux adverbes, voilà le remplacement. C'est après le verbe. Lorsqu'il est conjugué à un temps simple. Ou bien, entre l'auxiliaire et le participe passé, lorsque le verbe conjugué a un temps composé. Passons maintenant à peut-être que. Pour parler de peut-être que, vous avez vu qu'il se termine par que, plus un indicatif, bien sûr. Il se termine par que, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser au début de la phrase. D'accord? On va l'utiliser au début de la phrase. Et on va dire, peut-être qu'une fuite de gaz a provoqué l'explosion. Peut-être qu'une fuite de gaz a provoqué l'explosion. Vous avez le choix entre l'indicatif et le conditionnel, mais choisissez l'indicatif, c'est plus facile. Voilà. Pour l'instant, le mode conditionnel est des expressions de l'incertitude. On va ajouter, bien sûr, des moyens de condition. Ce qu'on a vu dans la leçon de la langue, l'expression de la condition ou bien de l'hypothèse. Alors, vous avez si plus présent, futur, si plus imparfait, conditionnel, présent. D'accord? Si sa famille n'était pas pauvre, il ne quitterait pas l'école. Si sa famille n'était pas pauvre, il ne quitterait pas l'école. Vous avez ici si plus imparfait, plus conditionnel, présent. Ou bien, vous pourrez tout simplement utiliser des expressions comme au cas où, dans l'hypothèse où, dans le cas où, pour le cas où, etc. qui sont suivies, bien sûr, du mode conditionnel. Au cas où sa famille ne serait pas pauvre, il ne quitterait pas l'école. Au cas où sa famille ne serait pas pauvre, il ne quitterait pas l'école. Et bien sûr, vous connaissez que je peux commencer par la principale. Il ne quitterait pas l'école, au cas où sa famille ne serait pas pauvre. D'accord? Alors, le travail de l'hypothèse, ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas très difficile. Vous avez vu que le mode conditionnel, d'abord. Et vous avez des expressions qui expriment l'incertitude, comme il se peut, qu'il est possible, que, probablement, peut-être, etc. Et vous avez vu des moyens de conditions à utiliser, si, d'accord, au cas où, dans l'hypothèse où, dans le cas où, les moyens que j'ai cités, maintenant, sont vraiment très suffisants. D'accord? Choisissez parmi ces moyens, c'est vraiment suffisant. Ne cherchez pas d'autres moyens qui sont un peu compliqués ou bien qui ne sont pas présents dans le programme de cette année. Alors, on va maintenant passer à la situation de communication. Plusieurs élèves trouvent des problèmes. Comment je peux rédiger une situation de communication valable à un énoncé? C'est un travail qui n'est pas très difficile. Il faut tout simplement se concentrer un peu. D'accord? Lorsque je parle d'un énoncé exprimant l'hypothèse, comment, d'abord, je trouve un énoncé et je sais qu'il s'agit d'un énoncé qui exprime l'hypothèse? Tout simplement, tu cherches les moyens qu'on vient de citer. D'accord? Tu cherches, il se peut que, il est possible que, dans le cas où, pour le cas où, si, etc. Les moyens qu'on a dit, qui expriment l'hypothèse, tu les cherches, tu les trouves. Alors, j'ai une phrase qui indique l'hypothèse. Maintenant, comment je vais imaginer une situation de communication pour cette phrase? Après avoir compris la phrase, tu vas chercher qui pourra dire cette phrase. D'accord? Qui pourra dire cette phrase? La phrase qui indique une hypothèse, dans laquelle on exprime une hypothèse. Qui a dit cette hypothèse? D'accord? Qui pourra la dire? D'accord? On parle de qui parle? La personne qui pourra dire cette hypothèse. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsque tu imagines une bonne personne qui pourra dire cette phrase, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a aimé, il a exprimé, il a donné une hypothèse. Et je dis qui parle, aimé, donne ou bien exprime une hypothèse. Sur quoi parle-t-il? Sur quoi parle-t-il? Quel est le sujet? D'accord? De quoi parle-t-il? Alors, sur quelque chose, à propos de quelque chose, concernant quelque chose. Je répète. Tu commences par la personne qui pourra dire la phrase, c'est-à-dire qui parle, aimé, exprime ou bien donne quoi? Une hypothèse et sur, à propos de ou bien concernant, on parle de quoi? D'accord? Quel est le sujet discuté? De quoi on parle? Vous avez vu que, tout simplement, vous devez chercher juste qui parle et de quoi parle-t-il? Qui parle et de quoi parle-t-il? Le reste, c'est quelque chose que vous devez apprendre, bien sûr. C'est aimé, exprime ou bien donne une hypothèse. Choisissez ce que vous voulez aimer, exprime ou bien donne. Si vous voulez mon conseil, utilisez aimer. Alors, c'est bref et c'est très utilisé. Aimez une hypothèse, sur, à propos de, concernant, choisissez ce que vous voulez. D'accord? Il se ressemble, le même travail, sûr et facile. D'accord? Si vous voulez éviter les fautes, utilisez aimer une hypothèse, sûr. D'accord? Ce sont des mots qui sont brefs. Et vous finissez par chercher de quoi. Et dans la plupart des phrases, ce que vous devez écrire à la fin, après, sur, par exemple, c'est quelque chose qui est déjà écrit dans l'énoncé. D'accord? C'est quelque chose qui est déjà écrit dans l'énoncé. Illustrons notre travail dans un tableau. Et bien sûr, qui se compose de énoncés et situations de communication. Regardons le premier énoncé. D'accord? On va appliquer le travail qu'on vient d'expliquer. C'est une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. C'est une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. On a déjà vu cette phrase. Donc cette phrase, quel est le moyen qui indique l'hypothèse? C'est le conditionnel aurait provoqué. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qui pourra dire cette phrase? À votre avis, qui pourra dire cette phrase? C'est une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. Ça peut être un pompier, ça peut être un policier, ça peut être un journaliste, ça peut être une personne, un homme, une femme. D'accord? Un passant, un piétant, un habitant d'un immeuble, etc. Choisissez ce que vous voulez, bien sûr, concernant la personne. Ici, vous avez un énoncé dans lequel le locuteur est vraiment, le choix du locuteur est vraiment vaste. Et on va voir un exemple, un journaliste par exemple. Aimer une hypothèse. Un journaliste, qu'est-ce qu'il fait? Aimer une hypothèse. Il nous reste de quoi? De quoi part-il? Alors, l'hypothèse porte sur quoi? Alors, aimer une hypothèse sur quoi? Sur une explosion ou bien sur la cause d'une explosion. D'accord? Alors ici, vous allez dire que soit un journaliste émet une hypothèse sur une explosion, de façon générale. Si vous voulez bien préciser, vous allez dire un journaliste émet une hypothèse sur la cause d'une explosion. Vous avez vu que le travail n'est pas très compliqué. Déjà, le mot explosion, pardon, est présent dans l'énoncé. C'est, j'ai choisi tout simplement qui parle un journaliste, un policier, un passant, un homme, une femme, un élève. D'accord? Le choix est vraiment vaste. Passons à un deuxième énoncé. Il se peut que Samy soit mort d'une crise cardiaque. Il se peut que Samy soit mort d'une crise cardiaque. D'abord, cette phrase. Qu'est-ce qu'elle indique? Une hypothèse. Qu'est-ce qu'elle montre? Il se peut que plus subjonctif. Il se peut qu'au début, et le verbe soit, c'est le verbe être conjugué au subjonctif présent. Maintenant, je sais qu'il s'agit d'une hypothèse. D'accord? La partie centrale, aimer une hypothèse sûre, est déjà présente. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Qui parle de quoi? Il se peut que Samy soit mort d'une crise cardiaque. C'est une phrase dite par un homme, une femme, un élève, un professeur. D'accord? Et on va choisir, par exemple, qu'est-ce que j'ai écrit? Si un homme exprime une hypothèse, un homme exprime une hypothèse concernant quoi? De quoi parle-t-il? La mort de son voisin. La mort de son voisin. Choisis ici, de son voisin, je pourrais dire, un homme exprime une hypothèse concernant la mort de Samy, tout simplement. D'accord? On passe maintenant à un troisième exemple, à un troisième énoncé. Si Youssef n'était pas malade, il assisterait à la séance d'aujourd'hui. Si Youssef n'était pas malade, il assisterait à la séance d'aujourd'hui. Cette phrase, qu'est-ce qu'il indique? Une hypothèse. Qu'est-ce qu'il le montre? Si. Bien sûr, le premier verbe est imparfait et le deuxième, le conditionnel présent. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Qui parle? Si Youssef n'était pas malade, il assisterait à la séance d'aujourd'hui. Nous avons ici séance, c'est-à-dire on parle de quoi? D'école. Qui pourra parler ici? C'est un élève. On ne pourra pas dire ici un homme, une femme, un policier, un pompier, un journaliste. Non, ce n'est pas exact. Faites attention, bien sûr. Dans le dernier énoncé ici, puisqu'il s'agit d'une séance, on parle d'un élève. D'accord? Et on va dire à un élève, qu'est-ce qu'il fait? Il émet une hypothèse. Sur quoi parle-t-il? Sur l'absence, bien sûr. Si Youssef n'était pas malade, il assisterait à la séance d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Youssef n'a pas assisté à la séance d'aujourd'hui. Et on va dire, un élève, une élève, peut-être, émet une hypothèse sur l'absence de son camarade de classe. D'accord? Sur l'absence de son ami Youssef. D'accord? De son frère Youssef, etc. Vous avez vu que le travail n'est pas très compliqué concernant la situation de communication. Et pour l'énoncer, d'accord? L'énoncer, tout simplement, tu lis la situation de communication. Un élève émet une hypothèse sur l'absence de son camarade de classe. Tu vas choisir un moyen. D'accord? Et tu imagines, bien sûr, une phrase qui pourra dire cet élève. Tu te mets à la place de cet élève. Qu'est-ce que tu pourras dire? D'accord? Alors, pour la leçon d'aujourd'hui, vous avez pas mal de moyens à prendre. Ce sont les moyens qui indiquent l'hypothèse. On a commencé par le conditionnel, les moyens qui expriment l'incertitude. Et on a fini par des expressions qui indiquent la condition, des subordonnants qui indiquent la condition. J'ai fait un petit rappel à la fin concernant la situation de communication. Comment j'imagine une situation de communication? Vous avez vu que le travail n'était pas très difficile. Tout simplement, qui parle de quoi? La partie centrale ne change pas. Émet une hypothèse sûre. Apprenez-la, s'il vous plaît. Et commencez par imaginer qui pourrait dire cette phrase et de quoi parle-t-il. Vous avez fini votre travail. Pour les énoncer, apprenez les outils qu'on peut utiliser pour exprimer l'hypothèse. Et bien sûr, vous aurez votre réponse bel et bien exacte. Chers élèves, j'espère que vous avez compris cette leçon. J'espère que vous avez vu cette leçon. Et s'il vous plaît, travaillez un peu, préparez-vous. Même s'il s'agit d'une semaine de vacances, travaillez, ne perdez pas votre temps. Ramadan Mubarak Saïd. On se verra dans une prochaine vidéo, incha'Allah. Au revoir et à la prochaine.